Nous allons jouer avec Loïc et Imad, l'enjeu est énorme, c'est une semaine de vacances sur un bateau de location, le boat, bateau sans permis, 4 personnes, il y a 25 bases de départ, c'est pour vous Loïc ou Imad, bonjour messieurs. Bonjour. Salut les gars, Loïc qui a été tiré au sort le premier, qui choisit son équipe, Moscato ou Evangépé ? Allez Vincent. Alors Loïc, tu vas faire équipe avec Vincent et Sarah, et en face nous ont Imad, Pierre et Maryse, c'est parti. C'est parti pour 10 minutes, Vincent, je sais que je te connais par cœur, tu as un problème, tu as changé de téléphone il n'y a pas longtemps, et tu vois que tu regardes ça avec interrogation et tu te demandes comment tu vas recevoir les SMS de tes cofins qui t'aident pendant le weekend. J'ai aussi quand Christelle m'a fait ça, j'ai un chien avec ça, excusez-moi, c'est pas très poli ce que j'ai dit. Première question, je veux le prénom et le nom les amis, je veux le prénom et le nom. Qui qu'a dit Roger Federer est le plus grand ? C'est officiel, c'est fait, c'est le plus grand. Jean-Paul Lotte ? Prénom et le nom. Yannick Noa. Non, si je vous demande le prénom et le nom, c'est qu'il y a une raison. Il y a une raison, forcément, parce que c'est Thomas Lébreuvent, Marc Lébreuvent. C'est un entraîneur qui finalement a tout gagné. Arnaud Clément. Nadal. Tony Nadal. Tony Nadal. Tony Nadal. C'est Pierrot, le plus rapide. Bien joué. Mais vous n'êtes pas ensemble les gars ? Tony Nadal. C'est Pierrot ? Non mais c'est Vincent qui l'a dit. Qui l'a dit en premier ? Tony Nadal. Je crois que c'est Vincent. Remisez-moi. Aïe aïe aïe. Vincent est en train de taper Pierrot. Je crois que c'est Vincent. Je pense que je l'ai dit en premier. Notre arbitre qui n'a aucun charisme va essayer de réécouter pour essayer de voir qui a dit Tony Nadal en premier. Aucun charisme, mais surtout aucun courage. L'oncle est le coach de Rafael Nadal depuis toujours, Sarah. Tony Nadal. Là, c'est réglé. Est-ce qu'il a fait Roger ? Oui, mais il n'est plus coach. Oui, mais bon. Il est toujours dans l'entourage de Rafael Nadal. Absolument. Il a dit, c'est fini. C'est le plus grand, c'est Roger. Ça y est, c'est fait. Je suis en dépression rien que de voir la scène qui se déroule sous mes yeux et Fred Puig qui réécoute alors qu'il n'a aucune envie. J'ai la décision, ce point, ce premier point de ce qu'il a dit est attribué à Pierre Dorian. Attends. Parle à ton micro. Ecoute-moi, tu vas morfler, mais grave. Je te le dis. Il y a de la violence. Il y a de la violence. Il y a de la violence. Cagué. Allez. Kikadi. Je ne me considère pas différent des autres, donc c'était normal pour moi de voyager en transport avec le public, mais je ferais Eddie Jones, train gare à Manchester agressé par des supporters écossais et méchés. Grosse affaire. Il ne veut plus aider les écossaises qui s'excusent au printemps. Il n'a pas eu le transport public. Il a failli se friter. Toi, Vincent, je veux te montrer la vidéo, tu serais rentré dedans, dans les mecs. À part les écossais, c'est fair. Ouais, les supporters. Il a fait des selfies, ça se termine mal. Il est insulté, etc. Voilà. Ah, il a insulté après des becs bourrés. Comme toi, Lille, en finale de top 14. Un jour à Lille, j'ai vu une perruque voler d'un mec de supporters. Il venait de discuter avec Vincent. C'est comme ça. C'est la vie des animaux. Allez, vas-y. Tony Gomez. Tony... Tony Nadal. 2-0 pour Imad. Tony Nadal, non. Tony Gomez, c'est le mec qui tient le bouton de nuit. Protocole commotion pour Moscato, tout de suite. Tony Danza. Tony Danza. C'était le PFL TV les amis. C'est le boxeur, Tony Danza. 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 Qui qu'a dit ça en 2011 ? Qui qu'a dit ça en 2011 ? Madame, manage tout. Johnny, réveille-toi. L'amour te rend aveugle. Non, pas Camus. Camus, oui. Oui, c'est pour toi. C'est bon, je te l'accorde. Ça faisait deux fois que je me suis chez des perrons. Jean-Claude Camus, producteur historique de Johnny, qui en 2011 balançait sur Laetitia. Et puis là, il balance moins. C'est bizarre. C'était comme ça. 2-1 pour Imad équipé Ventre-GP d'Orient. Nous allons faire une question auditeur les amis. Loïc Imad. Loïc et Imad. Loïc et Imad. Oui, Loïc et Image. Guilhem Guirado, le capitaine des bleus et champion de France en 2009. Avec quelle équipe ? Clermont. Non, dans le Sud. Sud. Toulouse. Sans Réor. Toulouse, Toulouse. Perpignan, Perpignan. C'est Imad. C'est Imad. Avec le sape, Perpignan. Eh oui, bien joué Imad. Eh oui, ça me prévente d'avant, t'es pas chounard. Eh oui. Hier, t'es été chounard. Et là, t'es pas chounard. C'est pas un chou, encore. Nous allons organiser un face-à-face. 3-1 pour Imad équipe Maryse. Maryse évangée épée et Vincent Moscato. Vas-y, Vincent. C'est une question de culture. D'habitude, je suis pour Maryse, mais là, je suis obligée d'être pour Vincent. On en parle chaque minute en ce moment dans les médias, sur BFM TV, sur RMC. Mais finalement, quel est le prénom de Neymar ? C'est une bonne question, ça. C'est cool comme question. Luciano, Ronaldo, Lorenzo. C'est peut-être très facile la réponse. Neymar. Neymar. Jean. Neymar. Neymar, c'est son prénom. Oui, bien joué. Bonne réponse de Vincent. Neymar, Neymar. Non. Les Brésiliens, si tu veux, c'est Neymar et après il y a quelque chose qui suit, mais pour faciliter tout, on l'appelle Neymar. Voilà. Neymar Junior, d'ailleurs. Neymar Silva Santos Junior. Sur son maillot, il a marqué son prénom. Neymar. Et après il y a son autre famille derrière qui fait trois kilomètres de l'eau. Ça a eu ça un peu sacrouler. Bonne soirée. Vous avez entendu ce qu'Animarez ou pas ? Jean Neymar ? Oui, Jean Neymar. Je ne connaissais pas son prénom. Jean Neymar. Qui qu'a dit ? 3-2 donc pour Ima d'équipe Maryse. Tiens, on parle beaucoup en ce moment de ce sport parce qu'on a un champion qui est énorme, mais finalement chez les hommes. Qui est champion olympique du saut à la perche ? La Villainie. Mais non, c'est le Brésilien là. C'était pour faire plaisir à Maryse ça. En même temps, tu n'es pas interdit de le savoir. C'est le champion olympique de Thiers. Est-ce qu'on a le droit de temps en temps d'avoir des questions d'athlés ? Non. Voilà, non. C'était que moi, il n'y en aurait pas. Tout à fait. Il n'y aurait même pas de rugby derrière. Vincent, je ne te sens pas trop avec nous là. Non, j'avais trouvé deux. Franchement, tu sais quoi ? En roue libre on gagne Maryse aujourd'hui. Ah oui, en roue libre. Toi, je t'ai filé Tony la pompe. C'est pour ça que j'ai en roue libre. 4-2 pour Imad, équipe Maryse. Question auditeur. Un truc qui m'a rendu dingue, j'ai découvert ça il y a quelques heures. C'est pour ça que je vous le soumets. Le 17 février, quelle légende mondiale de l'histoire du sport a fêté ses 55 ans ? Il a 55 ans et c'est incroyable. On l'a tous vu en activité. C'est auditeur. Loïc et Imad. Il est tellement énorme que le mec, à lui tout seul, c'est une marque de chaussures. Oui, oui, oui. Oui, Michael Jordan. Imad, le plus rapide. Michael Jordan. Loïc, bouge un pied pour voir si tu vis toujours. J'essaye. J'essaye, j'essaye. Il ne faut pas essayer, il faut réussir Jordan quand même. 55 ans, Michael Jordan, Vincent. Tu ne fais pas un truc toi quand même ? Tu as le même âge en plus. Raphaël, il a fêté ses 55 ans. Et il y a deux ans, qu'est-ce qu'il a fêté ? 53 ans. Qu'est-ce qu'il a fêté il y a deux ans ? 53 ans. Je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui va où alors quand tu dis un truc ? Aux Etats-Unis, le fond, c'est 2 milliards de gains. 2 milliards de dollars. Sportifs. Ça, ça te fascine ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Il a montré. Ce mec qui vient du sport. Tu as prévu de le faire l'année prochaine. On va faire une grande fête. C'est ce que le mec fait. On le quantifie. La mesure, la valeur là-bas, c'est l'oseille. C'est ce qu'il fait. Il crée. Il m'a chier. Il dit qu'elle est roche. Qu'elle est roche. Très intéressant, Vincent. 5-2 pour Imad et qui Marie... Bien sûr, des compagnies de blé, les cochons, ça se frappe pas ! BFM TV. Allez, 3 minutes. Score ? 5-2 pour Marie et Imad. BFM TV. Tout est possible encore, Vincent. Carcofou un jour a battu l'OM. Tu peux y croire. Il y a eu la carotte cette semaine ou pas ? Oui. Livré à moi-même. La rookie, tu as les cordes de la guitare. On se concentre. On écoute le prof, on se concentre. Livré à moi-même, j'ai tendance à tout sa beauté. C'est dans ma tête. Je dois me battre contre ça. Parfois, ça me submerge. Bruno ? Joessa ? Quelqu'un qui est tourmenté, on le découvre. Moi, je ne connaissais pas tourmenté. Star de la pop. Il est britannique. Mika ? Non. Il est... Les filles disent de lui qui... Etton John. Etton John. Non. Robbie Williams. Robbie Williams, je m'arrive. Et voilà. On le savait un peu. Il n'a qu'une tête à sucer les glaçons, je te le dis. Là, il a dit dans une interview, je suis d'un groupe. Ecoute-moi. Lui, même si on ne prend pas une seconde, c'est quand il dit ça. Il n'avait pas besoin de le dire, j'aurais deviné. Si il m'avait dit le contraire, je ne l'aurais pas cru. Je suis allé voir son concert au Zénith, Vincent, il y a à peu près un an. À la fin du concert, il a dit, vous avez de la chance, vous êtes tombé sur un bonjour. C'est le mec. C'est bon quand même. Il a une tête à déjangler. Il a une tête à gonfler. Je sais que c'est lui qui va affronter Usain Bolt dans le match caritatif de foot. Il sera capable de l'autre équilibre. Usain Bolt qui arrive à se chauffer. 6-2. Pour imaginer. On a perdu le premier set. On va enchaîner. Deux kicks à parler. Peut-être que ça va vous aider. Pourquoi tu es parti avant la fin de l'émission ? Deux kicks à parler. Premier kick à parler. Vous devez progresser sur quoi ? Défensivement mais aussi offensivement. Ben oui, Fabien Galtier. C'est le meilleur ami de Vincent mais il trouve pas. C'est comme ça. Et puis... Ramasse là, Vincent, tu me portes la poisse. Facile, Galtier. Vas-y, envoie le deuxième. C'est moi qui te l'ai donné. T'aurais pu dire. Voilà. J'arrive. Va, c'est retourné et allumer la lumière. Je lui dis d'éteindre la lumière. Ce n'était que moi. Il a éteint la lumière. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai sauté dans mon lit et je me suis éclaté le nez. Et lui, qu'on va croire ses soucis pendant les jusqu'à l'affaire. Oui, tu sais pourquoi ? Grande interview dans le middle lundi. Il va même procurer les vidéos de l'hôtel, vidéosurveillance pour prouver que... Tout le cheminement, il a dit, j'en ai marre. Il a dit, est-ce que vous croyez qu'après l'affaire Blastaro, j'aurais inventé une excuse aussi raillée et bidon ? Il a dit, c'est malheureusement la vérité. Alors on le croit. Arthur Ituria, je pense qu'il est sincère. Arthur, bravo, Arthur. Bon vas-y, dépêche-toi qu'on essaie de marquer des points là. BFTV. Ah, Loïc était parti déjà en week-end là. Qui qu'a dit ? Mes électeurs auront à choisir. Est-ce qu'ils sont satisfaits du maire sortant ? J'ai toujours une dizaine de candidats contre moi. Un de plus, un de moins. Il se représente à la tête de sa ville. Prochaine élection. Le Pen. C'est pas bien surprenant. C'est... Il a été sportif de haut niveau d'ailleurs. Coulomb. Douillet ? Non, il était champion de moto. Ah ! Mais non, Denis ! Estrosi ! Estrosi était champion de moto ? Sportif de haut niveau à la base. Moi c'est un truc physique, ça peut pas sortir de moi ce mot-là. Moi non plus. Moi non plus. C'est un truc, j'ai un blocage. Moi non plus. Et un dernier ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! C'est pas les gauchistes ! C'est un édito de politique là ! Ils ont été le folle ! Qu'est-ce qui qu'a dit politique ? Bon, oui j'te crois. D'ailleurs, une question subidienne. Stéphane Le Foll, il veut changer le nom du Parti Socialiste. Il veut l'appeler ? La Folle. Les Socialistes. Les Socialistes ? Oui ! Mais quelle invention ! Là, ça va repartir plein ma dé. Allez stop, c'est fini ! Victoire ! C'est gagné pour IMAD ! C'est fini ! C'est fini ! C'est fini ! C'est fini !